Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Élise Lebon, je suis la coordonnatrice du réseau de soutien à l'immigration francophone. Ce que ma présentation va être, ce n'est pas les résultats d'une recherche, mais plutôt montrer quels sont les points de convergence des LIP et qu'on appelle PLI en français et des réseaux. Alors je vais vous donner, faire une mise en contexte du réseau, qu'est-ce qui a amené les réseaux, quand est-ce qu'ils ont été créés et comment qu'on se rejoint et comment qu'on collabore ensemble. Je pense que dans l'ensemble, les LIP collaborent à peu près de la même façon, sauf qu'il y en a qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Dans certaines communautés, elles ne sont pas déjà installées, mais j'entendais à Hamilton, ici à Ottawa, nous collaborons et nous travaillons sur les mêmes projets. Alors, mise en contexte. Les réseaux de soutien à l'immigration francophone sont un produit du plan stratégique 2006-2011. Comme mandat que nous avons, c'est la revitalisation des communautés francophones en situation minoritaire que nous appelons les CFSM au moyen de l'immigration. A partir de 2006-2007, 13 réseaux ont été créés dans tout le Canada. En Ontario, trois réseaux ont vu le jour, celui du centre-sud à Milton, celui du nord à Sudbury et celui de l'est qui est basé à Ottawa. En 2013, un modèle logique a été élaboré conjointement par CIC, Citoyenneté et Immigration Canada, et la FCFA, Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, et les réseaux. Ils s'articulent autour de quatre axes d'intervention qui se définissent comme suit. Accroître le nombre d'immigrants d'expression française de manière à augmenter le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire. Améliorer la capacité d'accueil des communautés francophones en situation minoritaire et renforcer les structures d'accueil et d'établissement pour les nouveaux arrivants d'expression française. Assurer l'intégration économique des immigrants d'expression française au sein de la société canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire en particulier. Assurer l'intégration sociale et culturelle des immigrants d'expression française au sein de la société canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire. Intégration économique. Alors là, on parle de convergence entre les stratégies des plis et celles des réseaux de soutien à l'immigration francophone. En ce qui concerne l'intégration économique, les plis comme les rifs ont en commun l'intégration économique des immigrants. Tous deux travaillent de près avec les employeurs dans toutes les régions pour connaître leurs besoins en main-d'oeuvre afin de mieux outiller les candidats immigrants et d'augmenter leur chance d'être embauchés. Le bassin des employeurs francophones est très petit et ne peut donc absorber toute la main-d'oeuvre immigrante francophone. Il faut donc se tourner vers les employeurs anglophones. Pour les rifs, l'effort de sensibilisation des employeurs francophones est plus poussé parce que ceux-ci exigent que les nouveaux arrivants soient bilingues. Les obstacles relatifs aux compétences linguistiques peuvent entraver ou retarder l'intégration économique des immigrants francophones. Cela se comprend parce que tous les nouveaux arrivants francophones ne sont pas bilingues. Donc, c'est une exigence. Donc, ça demande de faire beaucoup plus d'efforts de ce côté-là. Et bien sûr que ça retarde leur intégration économique. Ils arrivent lentement à trouver du travail dans la société de l'accueil. Une meilleure coordination des services, comme l'ont mentionné les autres représentants de l'IP, c'est tout ce que nous voulons, c'est que la coordination des services soit faite pour justement empêcher qu'il y ait des dédoublements, pour empêcher que, eh bien, si on a une bonne coordination, qu'est-ce que ça va amener ? Ça va amener de meilleurs services. Ainsi, nous entreprenons des initiatives concertées afin de dédoubler, des dédoublements de la prestation des services. Nous discutons et créons des stratégies communes menant à l'amélioration de la qualité des services offerts. En plus de cette importante considération, les réseaux doivent veiller au renforcement des capacités des organismes francophones. Lorsqu'un immigrant francophone se présente chez un pourvoyeur de services, il ne voit pas en lui un client, mais il voit en lui quelqu'un qui va venir renforcer sa communauté. Il voit que c'est un nouveau membre de la communauté francophone qui va donc contribuer à la survie de la communauté francophone. C'est sûr qu'à ce moment-là, nous faisons encore plus d'efforts parce que c'est tout ça qui concerne la rétention. On les attire, mais aussi, il faut s'assurer qu'ils vont se reconnaître dans cette communauté et qu'ils vont faire complètement partie de cette... Ils seront des citoyens à part entière. L'attraction des immigrants. Si on compare les plis et les rifs, il est clair que les deux entités sont créées pour travailler ensemble parce qu'ils poursuivent globalement les mêmes objectifs. À un moment donné, on se disait, mais les plis, pourquoi les plis, pourquoi les rifs, pourquoi les réseaux, pourquoi on ne peut pas s'adresser seulement qu'aux partenariats locaux qui sont les plis ? Alors, non, ils ont tous de leur importance. Ils sont là pour harmoniser tout ce qui se passe dans la société. Donc, les plis travaillent avec les municipalités pour rendre les villes plus accueillantes, pour faciliter l'attraction des immigrants. À ce chapitre, le travail de sensibilisation des réseaux revêt un caractère particulier. Les rifs doivent répondre aux besoins de revitalisation de petites communautés francophones en situation minoritaire qui, souvent, sont en région et n'ont pas été exposées à l'immigration. Dans les sections rurales, il y en a qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas encore que, même s'il y a des poches de francophones, même s'ils existent des fois, même en majorité, mais à cause de la question démographique, la survie des communautés francophones est en danger. Alors, c'est pour ça que, bien sûr, qu'il reste beaucoup de choses à faire pour leur faire comprendre, surtout au niveau des municipalités, de travailler pour avoir des plis, de travailler aussi avec les réseaux pour le renforcement et la revitalisation de ces communautés-là. Le travail de sensibilisation est plus ardu, parce que, dans bien des cas, ces communautés sont moins ouvertes et moins réceptives à la venue des immigrants. C'est normal s'il n'y a pas d'immigrants. Donc, ils ne connaissent pas l'accès, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas exposés, ils ne vont même pas comprendre les besoins d'un immigrant. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous devez être accueillant, donc vous devez comprendre d'où il vient, vous devez connaître sa culture. Donc, il est important que les communautés, s'ils veulent non seulement attirer, 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 ça veut dire que vous devez connaître celui qui vient et vous devez aussi préparer le terrain pour qu'il se sente à l'aise. Alors, tandis que pour les plis, le problème du nombre, dans bien des cas, ne se pose pas, parce que, bon, on accueille les immigrants, ils arrivent, ils parlent la même langue, donc c'est beaucoup plus facile pour les plis. Recrutement des immigrants francophones. Les plis et les riffs unissent leurs efforts pour faire la promotion de l'outil de recrutement qu'est Destination Canada. Rappelons que la collaboration des plis de Waterloo, de London et des Saint-Comté, après Scott-Rossol, ainsi que Stormont-Dundas et Cornwall, lors de la tournée de Destination Canada. Destination Canada, c'est un outil, c'est un moyen pour les communautés francophones pour aller chercher les immigrants qui sont bien formés à travers l'Europe et on va aussi en Belgique, à Paris et en Tunisie pour recruter les nouveaux immigrants francophones. Alors, nous avons travaillé conjointement avec l'ELIP pour pouvoir informer, préparer des missions qui ont été organisées conjointement. Bien sûr que c'est la FCFA et ceux qui sont sur le terrain pour faire comprendre, de faire parler d'ELIP et de faire comprendre le mécanisme, comment on va les chercher, comment les employeurs peuvent utiliser les services à travers les ambassades pour recruter la main d'oeuvre dont ils ont besoin. En matière de recrutement, la responsabilité revient aux organismes membres du réseau d'aller à Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Belgique et en Tunisie, pour trouver la main d'oeuvre qualifiée que nos employeurs recherchent. Merci. Oui. C'est toujours ainsi lorsqu'on parle, on perd la notion du temps. Régionalisation. Nous voulons faire profiter des régions des travailleurs qualifiés qui abondent dans les villes. C'est un enjeu pour lequel une collaboration entre les plis et les réseaux est nécessaire afin de développer une stratégie visant à mieux informer et à sensibiliser les nouveaux arrivants quant aux spécificités, je le dis bien, et aux opportunités qui existent dans ces régions. Toutefois, plis et rifs doivent s'accorder pour préparer l'accueil et assurer l'intégration de cette nouvelle clientèle. Des pistes de collaboration. Dans leur rapport présenté à CIC en mai 2012, Caroline Androu, que vous connaissez certainement, et Mireille Paquette, avaient défini cinq domaines de collaboration prometteuses. Le développement collaboratif des liens avec les municipalités pour la mise à l'ordre du jour des questions liées à l'immigration a été abordé à Ottawa, à Milton, à Cornwall et à Castleman. Il serait profitable d'explorer les autres pistes indiquées afin d'aller plus loin et de trouver des solutions durables pour l'établissement, l'épanouissement, l'enracinement des immigrants qui arrivent de partout, et bien sûr les anglophones et les francophones. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.